La revue de presse de l'agence guinéenne de presse ou les faits marquants de l'actualité de la semaine Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP, voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine Le général Dumbuya de retour à Konakry, le président de la république a pris part à l'investiture de Paul Kagame Le président de la république du Rwanda, un accueil chaleureux lui a été réservé tout au long de l'autoroute Fidel Castro Reuse lundi, écrit Guiné News Les présidents Paul Kagame et général Mamadi Dumbuya ont mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le processus de mise en oeuvre des accords de partenariat dans le domaine énergétique Avec titre, l'AGP, leur rencontre a permis également d'aborder non seulement des questions binatérales mais aussi des problématiques régionales et internationales d'importance majeure A la une cette semaine, document budgétaire pluriannuel, le site d'information le tangue.com précise que c'est à la faveur d'une plénière tenue mercredi 13 août 2024 Le ministre du budget a présenté aux honorables conseillers du conseil national de la transition le document de programmation budgétaire pluriannuel 2025-2027 Le principal support du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024 Mosaïque Guinée.com relève que la présentation de ce document est l'occasion d'ouvrir au CNT le débat d'orientation budgétaire Celui-ci offre aux membres de l'organe législatif de la transition et le gouvernement l'opportunité d'un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale de notre pays afin de définir l'orientation de nos finances publiques pour les trois prochaines années et servira de base à l'élaboration du projet de loi de finances pour 2025 A la une également, retour de la centrale flottante au port de Conakry Une solution face au délestage récurrent écrit avenirguinée.org Depuis plusieurs mois, des quartiers de Conakry et d'autres régions sont parfois plongés dans l'obscurité à cause des délestages Cette situation a entraîné une vague de mécontentements à travers le pays culminant en de nombreuses manifestations Convergence, gm.com, titre à son tour, crise d'électricité Le bateau turc est arrivé à Conakry face à la pénurie d'électricité sans précédent que traverse le pays consécutive à la baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques et dans le sillage de l'explosion des dépôts centrales d'hydrocarbures de Calum Les autorités ont finalement fait l'appel à ces bateaux turcs pour résorber la crise énergétique Calum s'en manifeste contre les inondations, circulation bloquée cette semaine, titre Mosaïque Guinée.com, jeunes femmes en colère du quartier Coronti qui bloque la circulation Ces inondations, qui ne sont pas une première dans ce quartier, sont causées selon les sinistrés par le non-curage des caniveaux cette année C'était à la une cette semaine, journée, ville morte, le mot d'ordre peu suivi sur l'axe titre ConvergenceGN.com, la démarche selon le site d'information du bloc hybride, vise à exiger que les autorités la libération des responsables du FNDC Dissou, la réouverture des médias fermés, la levée de l'interdiction des manifestations et le retour à l'ordre constitutionnel A la Fegifoot, Bouba Sampil, déjà contesté par le Comex, c'était à la une du site d'information Méga Guinée, quelques mois seulement après son élection, le président de la Fédération guinéenne de football est déjà décrié par des membres du comité exécutif de l'instance dirigeante du football guinéen Dans un courrier, les membres du comité exécutif dénoncent les décisions unilatérales de leur président C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse